... Bonjour et bienvenue au Festival Histoire et Cité et à la conférence au tourisme sexuel avec le professeur Jean-François Sazac qui est organisé et soutenu par le Centre Marie-Cholimont en sciences et sexualité de l'Université de Genève. Le Centre Marie-Cholimont en sciences et sexualité a été créé par l'Université de Genève le 17 novembre 2020 à l'occasion du cinquantenaire de l'acceptation du LEG de celui dont il porte le nom. Sa mission est de soutenir et de promouvoir l'enseignement et la recherche sur les sexualités pleinement considérées dans leur diversité et pluralité. Il a pour ambition de contribuer aux échanges et collaborations entre disciplines au centre de l'Université de Genève et de favoriser les dialogues avec la cité. En parcourant notre site internet, en nous suivant sur les réseaux sociaux ou encore en vous inscrivant à notre newsletter, vous pourrez suivre toutes nos activités et nos actualités. Dans le cas du dialogue que ce nouveau centre universitaire autour des sexualités souhaite tisser avec la cité, qu'un partenariat a été mis en place autour du voyage et des sexualités avec le festival Histoire et Cité 2021, ainsi qu'avec toute son équipe, que je prends l'occasion de remercier pour le travail sans relâche pour la tenue de cette édition. L'objet de la conférence de ce jour est le tourisme sexuel. Eh bien, le tourisme sexuel est l'objet de beaucoup de fantasmes et de jugements. Mais de quoi s'agit-il au juste ? À l'appui des documents iconographiques ainsi que des exemples passés actuels, lors de cette conférence avec Jean-François Sazac, il s'agira de comprendre l'histoire et les logiques d'une pratique qui relèvent à la foi de l'imaginaire géographique et des matrices de domination. En cela, cette conférence nous amènera à faire un voyage qui ne concerne pas que l'ailleurs et les autres, et en passant longtemps, et en passant longtemps, mais aussi nous, ici et maintenant. En effet, réaliser et produire des études qui traitent l'autisme et qui questionnent les rapports qui entretiennent ou qui étaient entretenus par certaines populations vis-à-vis d'autres, par le biais de la domination, de l'exploitation ou du tourisme sexuel, doit aussi interroger les postures académiques d'où nous parlons et produisons ces savoirs. Il s'agit bien de situer notre départ et indirectement le lieu dont le savoir est produit. Ce dernier n'est certes pas hors temps ou hors espace. Plus particulièrement, notre attention se porte sur les situes des recherches qui vous seront présentées aujourd'hui et qui sont financées et réalisées à partir d'une université occidentale telle que la nôtre, l'Université de Genève, où notre histoire académique a inévitablement, dans le temps passé, et peut-être même en partie encore aujourd'hui, participé d'une histoire politique coloniale et décoloniale en s'inscrivant dans une histoire beaucoup plus large au-delà de la seule institution universitaire. Ces regards au point de départ de notre voyage ne se veulent pas moraliser du politiquement correct à la mode en ce moment ou encore de la censure avant même de commencer l'intervention. Mais la prise de conscience des postures et positions à partir desquelles nous vous parlons, notamment nous, ici ce matin, qu'on est des hommes d'une société blanche, colonisante, hétrosexuelle et hétrosexiste, où la sexualité est une manière de façonner des rapports de domination, du masculin sur le féminin, de nous sur les autres, les étrangers. Autrement dit, étudier la sexualité sans avoir un arrière-plan, tous ces éléments risqueraient d'emblée de forcer notre regard et notre analyse. Et à l'implication de ces rapports de type géographique, physique et existentiel, que Jean-François Sazak nous conduira dans un voyage en nous amenant ailleurs, mais en nous obligeant surtout à regarder autrement l'histoire d'ici. Jean-François Sazak est professeur et directeur du département de géographie de l'Université de Genève. Ses travaux ont surtout abordé l'histoire ancienne de l'épistémologie de la géographie, puis la géographie économique et culturelle. Ses recherches récentes portent sur les représentations géographiques de l'art et du tourisme. Il a notamment publié tout récemment et a collaboré à des ouvrages tels que « Sexualité, identité et corps colonisés » entre le XVe siècle et le XXIe siècle. Ou encore le bouquin « Quartier réservé » en 2020 avec Raphaël Pironi. « Quartier réservé » vous présente Bosbirre, qui est le quartier, la plus grande maison close à ciel ouvert, qui est un quartier de Casablanca construit dès 1924. Une exposition aura lieu en 2022 à partir de ce livre et entre autres avec le soutien de notre centre, Marie-Charles émotions et sexualités. Enfin, j'ai très hâte de commencer avec vous ce voyage d'ici, comme vous l'avez compris, et d'ailleurs. Et je remercie Jean-François Sazak qui est avec nous depuis Madrid. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui présente vraiment l'intérêt déjà de déminer un peu le sujet. Donc, ça me facilite les choses. Je voudrais commencer aussi par remercier les organisateurs de ces séances. Quand je dis que je suis très heureux d'être là, je ne suis pas vraiment là. On fait tout ça à distance et c'est très compliqué à organiser. Ça demande beaucoup d'énergie et de courage pour que ça se passe bien. Donc, bravo à tous et puis mes remerciements. Je vais procéder au début et partager mon écran pour que vous voyez mes slides. J'espère que ça va marcher aussi bien que quand on l'a testé. Alors là, normalement, vous devez voir la première slide, ce qui est celle du titre de ma communication. Alors, vous le voyez, j'ai mis des débuts tourisme sexuel, entre guillemets. Je fais ce petit geste quand je dis tourisme sexuel. Ce sont des sortes de pincettes que je prends pour me servir d'une expression qui pose plusieurs problèmes. Et c'est beaucoup sur ces problèmes que mon intervention va porter aujourd'hui. Avant de commencer, je pense qu'il est quand même nécessaire de vous expliquer un petit peu à quel titre je parle, d'où je parle. Parce que c'est vrai, le tourisme sexuel est un objet qui suscite une certaine fascination, un certain intérêt. Et fascination ou intérêt qui n'est pas toujours clair. Parfois, c'est par voyeurisme qu'on peut s'intéresser au tourisme sexuel. Et puis parfois, quand on travaille sur le tourisme sexuel, on va raconter des histoires, on va montrer des images parce qu'on veut dénoncer une violence qui s'exerce et parfois, en montrant ces images, on reproduit juste cette violence. Donc, il faut être très prudent. Et c'est pour ça que je juge les nécessaires de vous dire pourquoi je suis là et à quel titre. Alors, je viens, moi, de la géographie culturelle, mais une géographie culturelle qui est très politique, qui emprunte aux approches du genre et aux approches postcoloniales et qui m'a conduit à travailler sur l'articulation des imaginaires et des systèmes de domination. Comment ça m'a amené à travailler en particulier sur le tourisme sexuel ? Eh bien, pour moi, c'est une histoire qui a commencé en 2003 quand je sortais mon premier livre sur Paul Gauguin à l'occasion du centenaire de sa mort. Évidemment, en travaillant sur Paul Gauguin et ses images, je ne pouvais pas manquer d'être frappé par le fait qu'elle montrait beaucoup de femmes ou de filles ou de jeunes filles nues dans des positions très suggestives et que nonobstant la qualité de sa production artistique, le succès de ses œuvres était pour partie liée à son exotisme et à son érotisme. Cette dimension érotique de l'œuvre de Gauguin qui était en quelque sorte dissimulée ou cachée par le fait que c'est un grand artiste, on la retrouvait également dans sa vie privée. Alors là, je vous cite un passage d'un récit où il raconte sa rencontre avec la jeune Théa Amana qui est la vaillée que vous voyez représentée sur le tableau qui est en haut. Gauguin nous raconte, je cite « Le cœur me battait pendant que la jeune fille impassible rangait à terre devant moi sur une grande feuille de balanier les aliments qui m'étaient offerts. Je mangeais de bon appétit mais j'étais préoccupé, troublé profondément. Cet enfant d'environ 13 années, 18 ou 20 ans d'Europe, me charmait et m'intimidait, m'effrayait presque. Que pouvait-il se passer dans cette âme ? Et c'était moi, moi si vieux pour elle qui hésitait au moment de signer un contrat où j'avais tous les avantages mais si activement conçu et conclu. » On parle de contrat, on parle de jeune fille de 13 ans, il est affaire de prostitution et il est affaire de prostitution impliquant un enfant. Bien sûr, si à l'époque ça pouvait passer anodin, aujourd'hui ça fait parfaitement scandale et quand Xavier Deluc en 2017 sort un film qui raconte le séjour de Gauguin à Tahiti en édulcorant la nature de sa relation avec Téa Amana qui est jouée par une actrice qui a 18 ans dans le film et pas 13 et puis en gommant complètement la dimension coloniale de ce contexte, ça fait un scandale, la pédophilie est moins grave sous les tropiques titre jeune Afrique. Et donc, Gauguin, à la fois par ses tableaux et puis par ses pratiques, jouait énormément sur ce fantasme de Tahiti comme étant libre de l'amour. C'est pour ça qu'il y allait et sur place il a bénéficié des services notamment sexuels de jeunes femmes qu'il rétribuait sous une forme ou sous une autre et donc avec un peu de provocation j'ai posé la question mais est-ce que Gauguin serait un touriste sexuel ? Et ça m'a conduit à travailler plus largement d'un côté sur l'imaginaire géographique du tourisme sexuel et puis ensuite dans des articles que j'ai publiés à m'interroger sur ce que c'est le tourisme sexuel et comment on peut le définir ce qui s'avère bien difficile. Le seul terrain que j'ai pu faire en lien avec le tourisme sexuel est celui dont Ferdinando vous parlait tout à l'heure c'est-à-dire à Casablanca. Alors, le Maroc est toujours une destination de tourisme sexuel que ce soit pour des Européens ou pour des habitants du golfe arabo-persique qui viennent y chercher des services sexuels mais c'est mon travail historique qui porte en fait sur le quartier réservé le quartier rouge que les Français ont construit en 1923 à Casablanca et qui a été actif jusqu'en 1955 et qui est un quartier construit par des architectes néo-moresques un vrai rêve orientaliste dans lequel travaillaient quelques 500 jeunes femmes et ce quartier était une attraction touristique que tous les visiteurs qui passaient à Casablanca allaient voir il était l'objet d'un tourisme sexuel sur lequel donc je travaille aujourd'hui alors pour commencer je crois que le plus simple c'est de vous proposer une définition du tourisme sexuel on va prendre alors il y en a plusieurs qui ressemblent plus ou moins la plus importante étant celle qui est une dimension officielle et qui est fournie par l'office l'organisme national du tourisme qui dépend d'une organisation internationale dépendant de l'ONU et vous voyez que dans ces définitions Wikipédia c'est à peu près la même le tourisme sexuel est défini en fait par trois éléments d'une part il y a du tourisme c'est à dire qu'il y a un déplacement si possible de plusieurs jours loin de son domicile il y a une intention l'idée c'est qu'on se déplace dans un but bien particulier et il y a la prostitution alors c'est le but du voyage donc on définit le tourisme sexuel comme un déplacement qui vise à obtenir sur place des rapports sexuels dans le cadre d'un accord commercial et cette définition qui a l'air simple pose en fait toute une série de problèmes le premier étant celui des limites de cette catégorie et je vais vous en évoquer quatre la première question c'est celle de l'intention le touriste sexuel c'est celui qui va en Thaïlande parce qu'il veut sur place avoir des rapports avec des travailleuses du sexe thaïlandaise en revanche le touriste qui veut aller en Thaïlande parce qu'il adore la cuisine thaï qui s'intéresse au bouddhisme et puis qui est passionné par les éléphants il va aller se promener à Bangkok il va aller dans le quartier de Patpong et puis là il va avoir recours au service d'une travailleuse du sexe mais il n'était pas venu pour ça mais lui officiellement ce n'est pas un touriste sexuel et je trouve cette destination un peu jésuite si vous pardonnez l'expression parce qu'évidemment pour la travailleuse du sexe que son client soit venu d'Europe vraiment pour ça ou pour autre chose ça ne change pas grand chose donc il y a un problème dans cette définition à mon sens sur l'intention deuxième problème c'est l'idée que c'est difficile de penser un tourisme qui ne serait que sexuel déjà parce que vous vous en doutez l'activité sexuelle n'est pas une monoactivité ce n'est pas 100% de l'occupation du temps des touristes sexuels et les touristes sexuels la plupart du temps sont des touristes comme les autres qui vont au restaurant qui vont se promener qui vont acheter des souvenirs et qui vont à la plage donc et dans ces comportements ils ne se différencient pas des autres touristes le deuxième problème de cette réduction à la sexualité c'est que quand bien même vous pensez à l'activité sexuelle qui sont venus chercher dans le pays de destination celle-ci n'est pas que sexuelle la prestation de la travailleuse du sexe elle peut aussi inclure des prestations qui ont son rapport avec les émotions qui sont en rapport avec le sentiment ce n'est pas toujours le cas évidemment s'il s'agit d'une passe rapide qui dure 10 minutes et qui n'a lieu qu'une fois c'est peut-être que de la sexualité mais beaucoup de touristes qui vont dans ces pays sont à la recherche de plus ou d'autres choses ils parlent notamment d'une girlfriend experience alors l'idée c'est qu'ils vont se retrouver mettons pendant la semaine que dure leur séjour avec la même partenaire une travailleuse du sexe avec qui ils vont avoir des rapports sexuels bien sûr mais aussi qui va leur faire visiter la ville qui va les accompagner pour des sorties qui va éventuellement lui présenter sa famille ou ses amis et l'expérience émotionnelle de tout ça est vraiment importante et beaucoup de touristes sexuels disent que c'est même plus important peut-être que l'acte sexuel lui-même et puis ça peut aller très loin puisque ce n'est pas une exception ce n'est pas si rare que cette expérience de sortir avec une jeune fille qui est une travailleuse du sexe aboutisse à un mariage et puis au fait que le touriste sexuel va revenir avec cette épouse dans son lieu d'origine troisième point il y a une difficulté sur la nature commerciale de l'accord parce que alors bien sûr dans certaines circonstances comme celle que j'évoquais tout à l'heure une passe très rapide c'est-à-dire une fois et on paye là c'est clairement commercial mais dans le cadre d'un rapport qui est plus long qui dure une semaine ou quinze jours c'est beaucoup plus compliqué parce que la travailleuse du sexe qui est habile dans son métier va vouloir aider le touriste à croire en l'authenticité de l'expérience qu'il a notamment de l'expérience émotionnelle ou amoureuse qu'il a et donc elle ne va pas demander de l'argent de but en blanc mais il va y avoir toute une stratégie qui va lui permettre de contourner cet élément qui de but en blanc en quelque sorte discréditerait l'expérience affective et donc elle va attendre que le touriste lui fasse des cadeaux par exemple ou elle va lui expliquer que le week-end elle ne peut pas le voir parce que mettons il doit retourner en province voir sa mère qui est malade et puis il lui fait du souci parce qu'elle ne peut pas payer l'hôpital et à ce moment-là le touriste va dire non non mais t'inquiète pas je vais payer pour toi alors peut-être que lui il sera aussi tout à fait conscient de ce qui se passe mais c'est une façon de dissimuler le rapport commercial qui n'est pas toujours évident et puis enfin quatrième difficulté quatrième limite c'est celle on peut se poser la question est-ce qu'il existe un touriste qui ne soit pas du tout sexuel parce que les touristes qui partent en vacances ils partent aussi en vacances avec leur sexualité et donc il y a du sexe dans le tourisme même pour les touristes ils ne sont pas des touristes sexuels il y a du sexe et le sexe pendant le tourisme n'est pas le même que le sexe avant ou le sexe après parce que lors du voyage il y a c'est un moment où des inhibitions sont levées où les corps sont dénudés où on a du temps libre où on fait des rencontres et ce n'est pas exactement la même sexualité que dans le temps de la vie quotidienne au domicile et cette sexualité peut être une sexualité entre touristes entre touristes et populations locales en dehors du cadre prostitutionnel et où peut être aussi lié au fait que certaines destinations j'y reviendrai sont en soi jugées comme érotiques alors c'est ce qui apparaissait clairement dans les publicités du club méditerranée dans les années 70 qui avait cette dimension très sexuelle et c'est sans doute en réaction à ces publicités que Patrice Lecomte a tourné son magnifique film en 1978 Les bronzés qui montre la vie d'un village de vacances au Sénégal et on se rend compte que l'enjeu principal de ces vacances c'est les rencontres sexuelles et c'est la libération que représente le milieu du club méd aussi bien pour les touristes que pour les gentils organisateurs Deuxième grande difficulté c'est qu'au-delà des limites de cette définition c'est que l'expression tourisme sexuel n'est pas une expression qui a été créée par des scientifiques pour désigner un phénomène elle a été créée en fait par des militants pour dénoncer une pratique pour être précis elle a été créée au Japon pour dénoncer les hommes qui partaient du Japon pour aller consommer du sexe tarifé aux Philippines ou en Thaïlande et donc du coup ça pose un problème de la légitimité de cette catégorie et puis aussi de sa fonction parce que si elle a été faite pour dénoncer ça veut dire qu'il y a un jugement de valeur et que le tourisme sexuel c'est mal est-ce que ça va de soi d'une part et puis est-ce que c'est notre rôle de porter des jugements de valeur en la matière alors je voudrais être très clair sur un point c'est que le débat est biaisé et miné par un amalgame qu'on fait souvent entre d'un côté le tourisme sexuel et puis de l'autre côté le tourisme sexuel impliquant des enfants alors il est clair que le tourisme sexuel impliquant des enfants il ne saurait être toléré il est illégal dans le monde entier il est condamné partout et il doit être combattu pourquoi ? parce que les enfants ne peuvent pas consentir à des rapports sexuels tarifés et donc derrière il y a non seulement de la pédophilie mais de la violence ça c'est très clair mais le tourisme sexuel c'est tout autre chose au sein de ce tourisme sexuel bien sûr il y a quelques pédophiles qui vont aller en République dominicaine ou en Thaïlande pour avoir des rapports sexuels avec des enfants et c'est scandaleux mais l'immense majorité des touristes sexuels ce sont des adultes qui ne sont pas pédophiles et qui vont aller chercher une rencontre sexuelle avec d'autres adultes consentants la prostitution dans beaucoup de pays notamment des pays destination du tourisme sexuel elle est tout à fait autorisée par la loi ou en tout cas tolérée et elle est considérée comme une transaction entre adultes consentants transaction qui peut se faire éventuellement au bénéfice des deux partenaires alors bien sûr certains ou certaines pensent que la prostitution est un scandale pourquoi ? parce que même si les travailleuses du sexe disent qu'elles sont consentantes même si elles disent qu'elles ont choisi ce métier et qu'elles l'aiment c'est pas vraiment le cas parce qu'une femme ne peut pas vraiment consentir à un acte sexuel tarifé ou si elle le fait c'est dans le cadre d'une société patriarcale qui exerce une telle violence sur elle qu'elle croit consentir alors qu'en fait elle ne consent pas mais il y a aussi de l'autre côté une hypothèse qui est celle du féminisme de la troisième vague qui est plutôt la mienne aussi qui est que la prostitution est un travail du sexe et un travail comme un autre et que oui il y a des travailleuses du sexe qui ont choisi ce métier et qui le font sans que ça leur pose des problèmes et sans qu'il y ait de coercition parler de travail du sexe plutôt que de prostitution parler de travailleuses du sexe et non pas de prostituées pour éviter le fameux stigmate de la putain c'est aussi redonner leur dignité et leur autonomie et leur responsabilité aux travailleuses du sexe qui sont des travailleuses comme les autres alors cette hypothèse que le travail du sexe est un travail comme un autre peut-être elle est très valide dans des sociétés où la violence s'exerce peu sur ces travailleuses du sexe ou en tout cas où elle travaille dans des conditions où il n'y a pas de coercition c'est peut-être plus difficile dans le cadre du tourisme sexuel pourquoi ? parce que la violence qui s'exerce au titre du genre ou au titre de la classe toujours sur la prostitution et bien elle s'exerce aussi au titre de la race dans le cadre de beaucoup des pays du sud qui sont les pays de destination du tourisme sexuel et donc on est dans le cadre de matrices de domination qui travaillent en intersectionnalité qui font que c'est en tant que femme c'est en tant que femme pauvre et en tant que femme racialisée que ces jeunes femmes vont faire ces choix et donc ce choix en est-il vraiment un quand il y a une telle une telle asymétrie de pouvoir entre des hommes qui viennent avec le pouvoir qui est lié à leur fortune à leur genre et puis à leur race exercer une pression qui fait que à laquelle il n'y aurait pas moyen de refuser en fait alors je crois que dans les faits on a des situations qui sont très variées on ne peut pas vraiment généraliser mais que la plupart des chercheurs la plupart des témoignages qui sont apportés tendent à montrer qu'il existe de très nombreuses situations où effectivement il n'y a pas de coercition où ce sont des femmes qui choisissent librement d'exercer ce travail et que donc sur cette base-là il n'y a pas forcément un problème au tourisme sexuel à partir du moment où c'est deux adultes consentants et au bénéfice des deux maintenant je voudrais en venir à quelques idées reçues ou des idées alors les idées reçues ne sont pas forcément fausses donc j'ai dit idées reçues et idées plus ou moins fausses première question est-ce que c'est toujours un touriste et une travailleuse du sexe non et d'ailleurs plusieurs films récemment tournés un vers le sud ou paradis amour montrent un phénomène avéré celle de de femmes qui viennent d'Amérique du Nord ou d'Europe et puis qui vont chercher des partenaires sexuels dans les Caraïbes ou en Afrique le phénomène existe depuis les années 70 il a été largement étudié et il est l'objet d'une attention médiatique qui est sans commune mesure avec son importance numérique en fait cette configuration une touriste à un travailleur du sexe elle est extrêmement rare on n'a pas de chiffre là-dessus mais à la louche on va dire 95% dans 95% des cas le touriste c'est un homme le client c'est un homme et puis la travailleuse du sexe c'est une femme il ne faut pas négliger non plus la configuration homosexuelle qui existe aussi où le client est un touriste et puis le travailleur du sexe est un homme il y a plusieurs destinations dans le monde où on observe ce genre de flux et ce genre de pratiques donc oui en général c'est un touriste et oui en général c'est une travailleuse du sexe deuxième question est-ce que c'est un phénomène récent qui est à des années 1970 oui pourquoi parce que c'est un tourisme qui est international et souvent intercontinental et avant les années 70 et puis le développement des charters c'était difficile ou très coûteux de se déplacer à travers les continents et puis oui aussi parce que le développement de l'industrie du tourisme sexuel qui s'est d'abord manifesté en Thaïlande était directement lié à la guerre du Vietnam et à la nécessité pour les G.I. d'aller trouver à côté de la zone de guerre une zone de repos et récréation c'est l'expression dont on se servait qui était en quelque sorte la base arrière du terrain militaire et pour satisfaire les besoins ou les désirs de ces G.I. en Thaïlande s'est développée une offre une offre prostitutionnelle et puis quand la guerre du Vietnam a été terminée et que les Américains sont repartis à ce moment-là cette offre s'est reconvertie à destination du tourisme sexuel donc c'est vrai il s'est vraiment passé quelque chose dans les années 1970 mais cela dit comme je vous l'ai montré avec l'exemple de Bousbir le quartier réservé de Casablanca dès les années 1920 les touristes européens allaient visiter ce quartier pour y voir le spectacle fascinant de la prostitution avoir recours à du sexe tarifé ou bénéficier de spectacles érotiques ou pornographiques donc non ça ne date pas des années 70 mais ça s'est massifié dans les années 70 c'est juste troisième question est-ce que c'est bien un tourisme d'occidentaux à destination des pays pauvres du sud en majorité oui mais pas toujours pourquoi parce que les touristes sexuels ne sont pas toujours des occidentaux il y a notamment le développement de flux touristiques à partir du Japon et puis de plus en plus de la Chine et puis ensuite il y a du tourisme sexuel à destination des pays du nord alors Amsterdam est très connu pour son quartier rouge de Wallen et puis si vous allez à Amsterdam immanquablement vous irez visiter ce quartier qui est recommandé chaudement par tous les guides soit pour y regarder le spectacle des femmes qui racolent à travers les fenêtres des maisons transformées en vitrines et puis peut-être ça ira plus loin et il y aura vous visiterez un sex shop ou vous assisterez à un spectacle érotique et puis peut-être vous aurez recours au service d'une travailleuse du sexe et c'est bien sûr le pays du sud n'est pas concerné on voit que c'est un peu plus compliqué parce que souvent les femmes qui travaillent dans ces quartiers viennent des pays du sud et ce phénomène de tourisme sexuel vers les pays du nord il est ancien et je vous cite là l'exemple du Marseille curieux qui est un guide qui était édité en anglais et en français à destination des touristes qui allaient visiter le quartier réservé de prostitution à Marseille qui était très célèbre dans le monde avant sa destruction en 1943 par les allemands donc non ce ne sont pas que des occidentaux à destination des pays du sud et puis dernière question c'est pourquoi on parle de tourisme sexuel quand ce sont les touristes qui se déplacent pour aller voir les travailleuses du sexe et pas l'inverse vous le savez sans doute la majorité des travailleuses du sexe que ce soit en Suisse en France ou en Allemagne ce ne sont pas des autochtones ce sont des femmes qui sont immigrées qui viennent de loin et souvent des anciennes colonies des pays concernés et donc dans l'exemple du quartier rouge d'Amsterdam la plupart des travailleuses du sexe que vous allez y trouver elles viennent de l'ancienne colonie néerlandaise donc d'Indonésie et donc pourquoi dans ce cas-là quand c'est un Hollandais qui va voir une travailleuse du sexe indonésienne qui est venue en Hollande on ne parle pas de tourisme sexuel alors que quand le même touriste va voir cette travailleuse du sexe en Indonésie on parle de tourisme sexuel et ça ça m'amène à la question suivante qui est pour moi la question centrale en tant que géographe le tourisme sexuel il pose la question pourquoi aller chercher une travailleuse du sexe ailleurs et pas en bas de chez soi pour répondre à cette question le plus simple est de poser la question directement aux travailleurs du sexe eux-mêmes ce qu'on fait beaucoup d'anthropologues d'ethnologues sociologues ou de géographes et puis on trouve des réponses également dans la littérature qui est publiée par ces travailleurs du sexe alors plusieurs éléments expliquent pourquoi ils vont ailleurs pour avoir des rapports sexuels avec des travailleuses du sexe le premier c'est l'anonymat c'est avoir recours à une prostituée ça peut être honteux ça peut être illégal et beaucoup des touristes vont ailleurs parce qu'ils veulent protéger leur réputation un deuxième élément c'est que nombre de ces touristes condamnent en fait la prostitution et n'auraient jamais recours au service d'une prostituée dans leur pays d'origine parce qu'ils trouvent que ce n'est pas bien mais dans un autre pays c'est une autre affaire parce qu'ils s'imaginent à tort ou à raison plus souvent à tort que les normes morales ou que les normes juridiques ne sont pas les mêmes dans un pays du sud dans un pays lointain et que donc c'est moins grave sous les tropiques pour reprendre le titre du journal Jeune Afrique à propos de Gauguin troisième point c'est l'idée que les prix sont plus modiques alors c'est vrai que les prix des prestations sexuelles elles-mêmes sont plus modiques mais il faut y ajouter le prix du billet d'avion donc je ne suis pas très sûr point très significatif beaucoup de ces touristes disent qu'ils sont attirés par ces partenaires exotiques venus de pays exotiques soit qu'ils fassent une fixation érotique sur leur physique la couleur de la peau la texture des cheveux la forme du corps ou du visage soit qu'ils mentionnent des traits psychologiques par exemple sur la gentillesse ou la douceur de ces personnes ou qu'ils évoquent des phénomènes plus culturels comme le fait que les femmes sont des vraies femmes et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire alors ça explique bien sûr pourquoi on va chercher des femmes en Thaïlande ou au Maroc mais ça n'explique pas pourquoi on ne se satisfait pas des prostituées ou des travailleuses du sexe qui viennent de ces pays et qui sont dans le pays d'origine d'autres évoquent également le fait que ces travailleuses du sexe proposent des prestations différentes qu'elles sont plus disponibles qu'elles sont plus sensuelles qu'elles peuvent avoir une expertise technique et puis surtout beaucoup insistent sur le fait que l'expérience émotionnelle affective voire couvre ce qu'ils recherchent ils ne pourraient jamais l'obtenir avec les travailleuses du sexe dans leur pays d'origine et puis enfin certains mentionnent aussi le contexte touristique et disent que c'est très attractif d'aller chercher ces rapports sexuels dans un pays où il y a du soleil où il y a des plages où on peut visiter etc. un enjeu central pour moi qui apparaît dans beaucoup d'études c'est les enjeux de pouvoir et là je reviens sur la notion d'intersectionnalité beaucoup de ces hommes qui vont faire du tourisme sexuel dans les pays du sud sont des hommes qui mettent en avant un problème sur la virilité et sur le changement qui fait que la position dominante normale de l'homme n'est plus assurée en Occident et qui vont dans les pays du sud parce qu'ils veulent retrouver des rapports de genre normaux c'est-à-dire retrouver des femmes qui soient soumises comme elles l'étaient en Europe aux Etats-Unis dans les années 1950 et donc l'idée c'est en quelque sorte que pour maintenir le privilège de genre que les hommes auraient perdu dans les pays du nord ils iraient le retrouver dans les pays du sud parce que les privilèges du genre existent mais surtout parce qu'ils sont confortés par le privilège de classe et de race ce qui fait que ces hommes sont de véritables rois dans les îles tropicales qu'ils vont visiter alors je vous en donne un exemple pour vous convaincre qui est un livre une sorte de confession d'un touriste sexuel Henry Macau qui allait aux Philippines pour y trouver une partenaire et puis une épouse c'est la très jeune fille que vous voyez sur cette image et qu'il les choisit sur la photographie de son livre en portant un saut à la main en dit assez long sur ses attentes et sur son site internet il fait une sorte d'interview de lui-même que je vais vous traduire pour vous expliquer son projet alors sur quoi porte votre livre alors mon livre c'est l'histoire d'un fantasme masculin imaginez que vous allez dans une île du Pacifique et puis vous allez y trouver une jeune et belle malaise qui va être à la fois amoureuse et soumise c'est aussi une protestation contre ce climat sexuel qui dresse les hommes contre les femmes ici sous-entendu aux Etats-Unis et force des milliers d'hommes comme moi à aller chercher à l'étranger finalement c'est l'histoire de maquette de l'identité masculine alors quelle est l'hypothèse de votre livre le féminisme a forcé les femmes à assumer le rôle sexuel du mâle et à dénigrer celui de la femme pour résultat les hommes ont des difficultés à trouver des partenaires qui leur conviennent et doivent aller chercher à l'étranger des cultures où la féminité est encore comprise et honorée quelle est votre critique du féminisme et bien les buts originaux du féminisme l'égalité politique économique ont été largement acquis bonne nouvelle le féminisme est maintenant le cheval de trois d'idées de lesbiennes fanatiques elle croit que la culture occidentale et que la société occidentale ont besoin d'être reformulées par les féministes parce qu'elle a été créée par les hommes le patriarcat ce n'est pas faux avec l'aide d'hommes naïfs opportunistes et masculés j'imagine qu'on doit manger dans cette catégorie elles ont pris le pouvoir dans l'éducation et les systèmes légaux dans les médias et l'administration ces fanatiques qui ne toucheraient pas à une pomme génétiquement modifiée essayent d'effacer la dichotomie fondamentale de l'humanité entre les hommes et les femmes le ying et le yang qui sont au cœur de l'univers donc on voit très bien dans ce passage que l'enjeu est autant si ce n'est plus dans le pouvoir que dans la sexualité et cette idée que les femmes sont plus ceci ou plus cela dans les pays du sud plus soumises par exemple bien sûr elles relèvent de l'imaginaire ce sont des fantasmes au cœur de la réalité de ces pays ce sont des fantasmes qui se trouvent dans la tête des touristes et s'ils réalisent ces fantasmes sur place c'est pas parce que la réalité sociale ou anthropologique de ces pays leur donne raison c'est simplement parce que les travailleuses du sexe sont payées pour performer pour jouer le rôle qui est celui de leur rêve et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux rêves de ces touristes à leur imaginaire même si ce rêve se traduit souvent par un cauchemar pour les femmes qui vont les satisfaire cet imaginaire c'est celui que j'appelle l'exo-érotisation du corps de l'autre parce que c'est à la fois l'exotisme et l'érotisme qui jouent et exo-érotisation du corps de l'autre ou aussi réduction de l'autre à un corps à un corps érotique ou à un corps érotisé donc l'autre va être volontiers imaginé comme nu comme naturel comme plus sensuel comme plus proche de l'animalité comme à la fois plus innocent ou plus pervers comme naturellement soumis et puis surtout comme toujours disponible bref ce fantasme c'est celui qui s'est mis en place pendant la colonisation et c'est l'idée que la femme indigène est une prostituée ou une prostituée potentielle toute femme indigène est une prostituée potentielle par nature du fait de sa sensualité de sa soumission et de son rêve de satisfaire un homme blanc elle est disponible et on se retrouve là face à une stratégie de l'innocence très claire parce qu'il s'agit en fait de faire porter la faute sur la victime c'est-à-dire que si les hommes qui vont dans les pays du sud ou dans les colonies ont recours à l'offre prostitutionnelle locale c'est parce que ces femmes se présentent et se donnent à eux en quelque sorte alors bien sûr il s'agit de renverser les responsabilités parce que le moteur ainsi ce n'est la faute est du côté de la demande pas du côté de l'offre pourquoi il y a tant de travailleuses du sexe en Thaïlande c'est pas lié à la nature des femmes ou de la société thaïlandaise c'est lié au fait qu'il y a énormément d'hommes qui viennent d'Occident ou du Japon et qui viennent chercher ces travailleuses du sexe et que donc elles ne font que répondre à une demande et comme cette demande est fondée sur un imaginaire c'est sur cet imaginaire que je voudrais maintenant passer les dix dernières minutes de cette présentation alors pourquoi la femme est-elle une indigène est-elle vue comme une prostituée potentielle Gauguin le dit très bien dans ses citations c'est lié à des stéréotypes racistes je savais bien alors je ne dis pas les citations mais vous les avez sous les yeux donc oui Gauguin voyait ces femmes comme des femmes disponibles comme étant toutes je reprends ces mots des putains et c'est comme ça qu'il les peint alors c'est un très beau tableau mais c'est un tableau qui nous montre des femmes dénudées dénudées pour le peintre parce que jamais une tailletienne normalement se promène comme ça et puis elle offre au peintre ou au spectateur en même temps que sa poitrine et de la même façon un plateau un plateau de fruits une sorte de purée de fruits elle est comme un fruit exotique destiné à la consommation masculine et ça a fait que certains historiens de l'art notamment Neschlin Linda Neschlin ont dénoncé le rôle joué par la peinture et notamment les tableaux de Gauguin dans la transformation de la femme en objet sexuel parce que non seulement Gauguin peint sa vision de la femme mais aussi il la transmet il la transmet et ça va avoir des conséquences Edouard Saïd nous dit que l'Orléans est le lieu où on peut chercher une expérience sexuelle inaccessible en Europe il formule ainsi clairement le moteur du tourisme sexuel et ce n'est pas par hasard qu'il illustre la couverture de son livre en 1977 par le tableau d'un orientaliste français qui s'appelle Jean-Léon Jérôme le charmeur de serpents et ce tableau est un tableau qui érotise le corps oriental et qui a un véritable appel au tourisme sexuel et puis à la pédophilie la peinture orientaliste de Jean-Léon Jérôme est pleine de corps dénudés que ce soit le corps féminin à l'occasion des scènes de Hamam ou que ce soit le même corps qui se contorsionne de façon érotique à l'occasion de la danse du ventre ces représentations du corps exotique et érotique sont innombrables et très prégnantes et sur tous les supports de la culture visuelle de l'époque alors c'est un coq à l'âme donc je ne veux plus m'excuser mais regardez ces affiches qui visent à ce que les jeunes gens s'engagent dans la marine vous croyez vraiment qu'on essaye de les convaincre de s'engager dans la marine parce qu'ils peuvent acheter des bananes et des perroquets donc il est clair que l'offre qui leur est proposée ici c'est celle de cette femme qui est assise et qui est dénudée qui est disponible et qui vend bien autre chose que des fruits elle vend des services sexuels alors on pourrait croire que c'est du passé mais le passé ne passe pas et cette idée que quand on vend une destination on vend la femme qui va avec vous allez la retrouver aujourd'hui dans beaucoup de publicités des compagnies aériennes qui mettent en avant la beauté de l'OTS et sa typicité ou celle des femmes dans le pays de destination alors dans l'exemple de la pub de la taille vous avez quatre femmes asiatiques avec tous les atours de leur culture qui sont proposées ici flottant un peu dans le ciel qu'on les vende comme un attrait de la destination pour un pays qui est la première destination du tourisme sexuel à l'échelle du monde montre à quel point en quelque sorte officiellement la compagnie joue sur ce registre ça fonctionne de façon spectaculaire pour la taille mais également d'autres compagnies je reviens à Gauguin et à Tahiti voici deux publicités pour la compagnie aérienne Air Tahiti Nui qui nous disent les premiers plaisirs de Tahiti commencent à l'embarquement qu'est-ce que ça vient vouloir dire ça veut dire que dès l'embarquement vous avez un atoll de la mer turcoise non dès l'embarquement vous avez une vaillée et c'est le plaisir de Tahiti le plaisir qu'on vous propose est celle du spectacle du visage du corps de cette magnifique Tahitienne alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'elle va vous procurer des services sexuels dans l'avion mais ça veut dire quand même que la compagnie et l'île se vendent à travers le corps d'une femme et pour Tahiti c'est vraiment structurant c'est-à-dire ce n'est pas seulement les publicités aériennes c'est que toute l'iconographie de Tahiti sur quelque support qu'elle soit va mettre en valeur le corps de la femme déshabillée voici un extrait en 1919 d'un numéro du très sérieux National Geographic genre de magazine qu'on offre aux enfants pour leur première communion on y trouve des images de Tahitiennes déshabillées qu'on va trouver également dans les cartes postales en haut à droite ou dans les tableaux de Gauguin trois images de type très différentes l'une touristique l'autre scientifique et puis l'autre artistique qui font la même chose et encore une fois il ne faut pas croire que les Tahitiennes vont naturellement nu depuis le début du XIXe siècle les Tahitiennes sont très prudes et vivent couvertes de robes mission qui vont des pieds jusqu'au cou c'est bien sûr pour le peintre qu'elle se déshabille ou pour le photographe laissant croire effectivement à la disponibilité de leur corps ça marche toujours pour les publicités aériennes et notamment les publicités pour Tahitien avec cette pub bienvenue nous dit tais-toi Mara Bennett bienvenue à Tahiti et elle le fait très déshabillée souriant avenante et puis montrant devant elle un bouquet de fleurs de tiare à hauteur de sa poitrine de la même façon que Gauguin montrait ces Tahitiennes de minu offrant une purée de fruits aux spectateurs donc il semblerait que rien n'a changé rien n'a changé à la vérité si quelque chose a changé c'est qu'il n'y a plus que ce n'est plus seulement les femmes qui sont transformées en objets sexuels parce que dans le cas de cette publicité il y a un miroir masculin alors c'est Tahora Dubois qui lui aussi vous dit bienvenue à Tahiti alors lui il ne présente pas sa poitrine et puis un bouquet de fleurs mais il est aussi très dénudé et puis je trouve que la forme de la pagaie et l'angle qu'elle forme avec son corps est aussi très prometteur voilà ce que c'est les petites leçons de Tahitien avant de partir ce qu'on vous présente pour vous vendre Tahiti c'est un corps et vous remarquez que Tahiti c'est au fond on voit le paysage de Tahiti au fond mais le paysage est flouté il n'a pas d'importance le paysage principal de Tahiti c'est le paysage du corps de la Tahitienne et du corps du Tahitien alors bien sûr ça ne veut pas dire pour autant que Tahiti est une destination de tourisme sexuel à la vérité ce n'est pas le cas il n'y a pas vraiment une prostitution à Tahiti destinée aux touristes les touristes d'ailleurs viennent souvent en couple à l'occasion de leur voyage de Noir sous la célébration de leur voyage de Noir Tahiti est une île érotique c'est l'île de l'amour mais pas forcément de l'amour tarifé avec des indigènes c'est aussi l'amour d'un couple de touristes l'un pour l'autre mais il n'empêche qu'à l'hôtel où vous vous trouverez on demande au personnel tahitien qui travaille à l'hôtel qui est sélection des solutions physiques de quitter les baskets les jeans et puis les t-shirts qu'ils portent comme vous et moi en arrivant à l'hôtel pour arborer le pario pour se dénuder et puis pour présenter ce paysage érotique de Tahiti aux visiteurs et donc là je reviens sur mon idée vous vous souvenez je vous ai dit mais est-ce qu'il y a du tourisme qui ne soit pas vraiment sexuel non Tahiti est une destination sexuelle pourquoi ? parce que c'est l'île de l'amour on y va pour un voyage de noces et aussi parce que le charme de Tahiti le charme des paysages tahitiens c'est le charme du corps tahitien érotisé et dénudé alors j'en arrive à mes 40 minutes donc je vais je vais conclure et j'espère que vous m'excuserez de conclure sur des remarques un peu provocatives qui ont pour but seulement d'ouvrir le débat vous avez compris qu'au fond je pense que la catégorie tourisme sexuel est une catégorie qui est inutile qu'elle ne veut pas dire grand chose et puis que sa fonction essentielle est de stigmatiser et puis il faut essayer je pense d'essayer il faut nous sortir des jugements de valeur il faut nous sortir des idées reçues et je vous propose deux hypothèses vraiment contre-intuitives pour le coup la première c'est l'idée que leisme sexuel est un élément de libération pour les travailleuses du sexe dans les pays de destination pourquoi ? beaucoup témoignent du fait que le recours à ce métier leur a permis de sortir de conditions familiales très difficiles d'un mari macho qui la battait et qu'elle trouve auprès des occidentaux des partenaires qui lui conviennent beaucoup mieux qui lui ont permis de gagner de l'argent de gagner un statut social d'aider leur famille et puis de devenir quelqu'un de respectable à ses propres yeux et puis aux yeux des autres et puis inversement on pourrait décider aussi de s'interroger de son statut de victime de certains touristes sexuels qui sont réduits au rang de walking passport au sens où les travailleuses sexuelles se rendent bien compte que c'était une extraordinaire chance de faire cette rencontre d'un touriste qui tombe amoureux d'elle et puis qui les invite et leur donne un visa et éventuellement leur donne un passeport donc là encore une grande variété de cas très certainement beaucoup de cas où effectivement il va y avoir de la domination de l'exploitation de la misère et de la violence et qu'il faut dénoncer mais pas penser que c'est toujours forcément systématiquement le cas et ne pas réduire les travailleuses du sexe toujours au statut de victime et puis autre proposition un peu provocatrice c'est de dire le touriste c'est toujours l'autre on a toujours l'impression que nous on est des voyageurs et puis qu'on fait ça sérieusement et puis on se moque des japonais qui visitent en bermuda à fleurs ou les américains en bermuda à fleurs avec leur appareil photo qui visitent le monde le touriste c'est toujours l'autre c'est celui dont on se moque le touriste sexuel aussi c'est toujours l'autre c'est toujours l'autre alors que peut-être nous sommes tous des touristes sexuels au sens où il y a toujours de la sexualité dans le tourisme le tourisme il a à voir avec le désir et le désir a une composante érotique bien sûr pour conclure sur une note plus franchement sérieuse il y a une différence entre le fantasme et le passage à l'acte et le fait qu'une destination soit conçue comme érotique et que cet érotisme baigne l'imaginaire n'oblige personne à le concrétiser voilà je vous remercie beaucoup et puis je serai heureux de répondre à vos questions donc ça revient ici oui alors merci beaucoup donc Jean-François Sazac directeur du département de géographie de l'Université de Genève pour cette conférence sur le tourisme sexuel et en effet vous venez de terminer avec beaucoup de conclusions qu'elles sont quand même des formes de provocation et permettez-moi donc déjà j'invite tout le public qui nous suit à poser les questions dans le chat et dans le temps qui nous reste environ une vingtaine de minutes j'aurai le plaisir à partager toutes les questions il y en a déjà certaines qui nous sont parvenues mais permettez-moi de vous poser une question d'emblée alors certes dire que nous sommes tous des touristes sexuels c'est presque une invitation à assumer une sexualité partout dans le monde sans aller à l'autre bout du monde donc quelque part est-ce que c'est ça finalement qu'on doit interpréter dans le dire on est tous et tous des touristes sexuels parce qu'il me semble comprendre que vous arrivez à une des conclusions c'est de dire on va ailleurs parce qu'on n'assume pas une sexualité ou des pratiques sexuelles ici où nous sommes parce qu'il me semble quand même que c'est avant tout et surtout on allait dès l'Occident vers ailleurs même si en Occident même il y a des formes de prostitution par contre la chose qui m'interroge en vous écoutant vous arrivez donc à la conclusion qu'il y a des formes de tourisme sexuel qui sont paradoxalement même émancipatrices pour les femmes pour les travailleuses du sexe lorsqu'elles n'en font quelque part une sorte de libération mais si c'est le cas vous n'avez trouvé trace dans vos recherches dans vos études est-ce que vous êtes aux mesures de mieux en quelque part présenter ce qui semble peut sembler en tout cas un fort paradoxe quand même en l'écoutant alors je ne vais pas vous cacher qu'il y a deux écoles en la matière il y a d'un côté des ethnologues des anthropologues sociologues qui vont faire des enquêtes de terrain et qui sont très opposés au tourisme sexuel et même très opposés à la prostitution c'est très clivant et de l'autre côté vous avez aussi d'autres chercheurs qui arrivent vraiment aux conclusions opposées qui ne sont pas opposés dans le principe de la prostitution et qui vont souligner vraiment que parmi les travailleuses du sexe qu'ils interrogent et bien la plus grande partie témoigne d'avoir choisi ce métier librement témoigne qu'elles ne subissent aucune forme de coercition alors ça ne veut pas dire que c'est un travail qu'elles adorent forcément comme tout type de travail ils posent des problèmes mais qui ne leur posent pas des problèmes spécifiques ma position à moi est plutôt de croire les secondes que les premières d'autant plus qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas en fait dans la position des premières qui consiste à dire bon bien sûr il y a des travailleuses du sexe qui disent qu'elles ont librement consenti à ce métier qu'elles adorent ce métier et que c'est leur choix mais il ne faut pas les croire il ne faut pas les croire parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont manipulées qu'elles ont intégré la domination patriarcale et ça c'est quelque chose que je ne peux pas accepter parce que si on commence à ne pas croire ce que les gens nous disent par principe ça remet en cause la démarche de l'enquête elle-même et donc ça clôt le débat en quelque sorte donc ma position consiste à dire que s'il y a des travailleuses du sexe qui en grand nombre que ce soit à Genève ou en Thaïlande vous disent c'est mon métier je l'ai choisi personne ne m'a forcé je suis libre de le faire et c'est un métier que j'aime je ne vois pas de raison de ne pas les croire mais permettez-moi alors d'être en provocation avec vous qu'est-ce qu'on en fait du stigma du délai du putain qu'il me semble répondu ici comme ailleurs est-ce que vous arrivez à faire complètement extraction du poids que la société amène à sous le fait d'être un travailleur un travailleur du sexe alors vous avez raison la question est très légitime c'est-à-dire que pourquoi ce n'est pas un travail comme les autres c'est à cause du stigmate qui porte sur ce métier et peut-être que le jour où notre société arrivera à ne pas stigmatiser ce métier et à ne pas réduire les travailleuses du sexe aux métiers qu'elles exercent à ce moment-là ce sera un travail qui sera possible d'exercer avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de violence le problème ce n'est pas le travail du sexe le problème c'est la place qu'on donne ou qu'on ne donne pas au travail du sexe dans nos sociétés donc le problème ce n'est pas les travailleuses du sexe le problème c'est nous c'est notre gêne vis-à-vis d'elle c'est le fait que quand on se promène avec son enfant en ville et qu'il dit qu'est-ce qu'il fait la dame on bafouille on rougit on ne sait pas quoi dire et c'est le fait et c'est le fait que ces femmes sont considérées d'une façon tellement disqualifiée que pour beaucoup d'hommes ça justifie de les maltraiter de les violenter etc. le problème ce n'est pas elles le problème c'est nous j'entends très bien je vous en remercie je commence donc avec certaines des questions que nous avons reçues c'est d'abord Jean qui demande à partir de quel moment peut-on nous parler de tourisme sexuel il pose la question est-ce que cette notion a été développée était liée pardon excusez-moi à la notion d'empire et ensuite lui aussi pose la question quelle nuance quelle différence entre prostitution et travailleuse travailleuse du sexe mais il me semble que vous avez revenu là-dessus mais peut-être revenons sur à partir de quel moment peut-on parler de tourisme sexuel alors dans les faits on en a parlé à partir des années 1980 c'est-à-dire personne avant de se servir de l'expression mais si on accepte l'anachronisme consistant à regarder avec une expression contemporaine quelle réalité ça recouvre dans le passé probablement on pourrait vous répondre que le tourisme sexuel est aussi vieux que l'humanité et il y a des textes Marco Polo par exemple écrit des lignes assez incroyables sur l'extraordinaire sensualité l'extraordinaire disponibilité des jeunes femmes chinoises et dit mais tous les jeunes gens d'Europe devraient aller en Chine parce que c'est incroyable ce qu'on peut faire là-bas cela dit donner une date me semble impossible parce que de mon point de vue c'est ce que j'essaie de suggérer le tourisme sexuel ça n'existe pas vraiment en tant que tel c'est-à-dire c'est une catégorie qu'on a inventée pour stigmatiser quelque chose et pour le concevoir mais chaque fois qu'on forme des catégories de ce genre-là on a tendance à réifier à essentialiser des pratiques alors pour répondre à la question à partir de quand on a commencé à se déplacer pour des raisons qui sont vraiment d'ordre sexuel j'imagine que c'est aussi vieux que le tourisme et que parmi les exemples qu'on connaît bien dès le 19e siècle il y avait effectivement des personnes notamment il y avait un tourisme homosexuel à destination de l'Italie du Sud et puis et puis du Maroc qui était déjà une forme de tourisme sexuel alors est-ce que c'est nécessairement dans le cadre de l'Empire c'est sûr que l'Empire facilite les choses si on peut dire et que les rapports asymétriques les facilite aussi mais pour ce qui est des homosexuels allemands qui allaient en Italie du Sud ou en Grèce c'était pas vraiment dans un dans un registre colonial il y avait de la domination parce que le différentiel était de financier était super important mais c'est le cadre d'un empire en effet voilà il y a les rencontres que notamment les touristes anciens anglais ils faisaient avec les féminines de Nabil aussi en Sicile il y a une question qui tombe justement là-dessus de la part de Francesca laquelle elle vous remercie pour cette conférence et elle a d'abord une remarque elle dit vous parlez que des rapports hommes-femmes hétérosexuels pour autant déjà durant la colonisation bien désemblant partaient à la recherche des jeunes garçons racisés vous venez en partie de nous parler et elle pose deux questions elle dit penser ces rapports de genre dans la sexualité ne nous aideraient pas à mieux questionner les masculinités elle ajoute encore et donc le pouvoir de la construction d'une virilité blanche alors c'est oui oui c'est vrai alors j'aurais pu parler davantage du tourisme sexuel dans un cadre homosexuel je ne l'ai pas fait un peu pour la même raison que j'ai très peu évoqué la configuration où le client est un touriste et puis la travailleuse du sexe une femme c'est que ce sont des situations qui sont minoritaires et je ne suis pas sûr qu'elles fonctionnent vraiment différemment au fond du tourisme sexuel hétérosexuel parce que là aussi c'est des fantasmes c'est des rapports de pouvoir donc au fond je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de différences peut-être la seule différence significative c'est que une partie alors dans le passé peut-on espérer moins qu'aujourd'hui une partie des homosexuels qui allaient chercher des rapports sexuels avec d'autres hommes dans des pays étrangers dans le cas du tourisme sexuel au 19ème siècle c'est parce que ils fuyaient des pays extrêmement homophobes où la législation condamnait l'homophobie et où ils ne pouvaient pas vivre leur sexualité et donc il y avait un effet de libération dans le fait d'aller dans des pays où l'homosexualité était plus ou moins tolérée ou en tout cas celle des riches occidentaux qui venaient sur place alors sur la seconde question sur la remise en cause des modèles de masculinité bien sûr vous avez tout à fait raison et il y a une sorte de panique chez des touristes sexuels qui vont en Thaïlande ou qui vont aux Philippines pour aller chercher des femmes soumises à la fois sexuellement et puis qui sont heureuses de rester à la maison pour s'occuper des enfants et faire le ménage une sorte de panique face au changement de la société et qui et ils vont chercher quelque chose qui est conforme à un modèle de masculinité qui est celui effectivement du patriarcat de la misogynie et très souvent ça ne va pas marcher parce que la jeune femme qui a accepté de jouer le rôle pour jusqu'au mariage quand elle va arriver aux Etats-Unis avec son époux à ce moment-là elle va arrêter de jouer et beaucoup des témoignages montrent des touristes sexuels hommes qui sont après avoir marié leur compagne Philippine ou Thaï sont vraiment pas contents de l'ingratitude de ces femmes qui une fois arrivées sur place ont pris leur passeport et puis se sont sauvées donc et regarder ça pour nous ça met vraiment l'accent sur un type de masculinité toxique qui a vraiment vraiment pas disparu en effet sur toute cette dernière partie de votre réponse et à Kate qu'elle pose la question si vous avez des témoignages d'anciennes travailleuses du sexe et d'autoristes sexuels lorsque à la suite bien évidemment du mariage donc une fois que le fantasme on sort du fantasme vous venez en partie de répondre à ça mais est-ce que peut-être à votre recherche vous avez qu'est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce fantasme qu'il est brisé après une fois que les rapports peut-être ils essaient de se développer autrement alors je n'ai pas travaillé moi-même sur le tourisme sexuel contemporain donc ce que je vous dis c'est en fonction de mes lectures de la littérature scientifique sur le sujet mais aussi des témoignages publiés par les touristes sexuels parce qu'il y a plusieurs ouvrages de touristes sexuels notamment celui que je vous ai montré tout à l'heure qui raconte cette histoire-là il raconte je suis allé chercher une femme elle était formidable et puis je suis revenu avec elle aux Etats-Unis et cette garce et c'est incroyable le manque de lucidité de ces gens parce qu'ils ont vraiment l'impression de faire face à quelqu'un qui est ingrat qui n'a pas rempli sa promesse ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe et dans les travaux que j'ai lus sur le sujet c'est assez systématique c'est-à-dire qu'il y a il y a très souvent en fait cette rupture qui se fait plus ou moins rapidement une fois une femme est arrivée dans le pays de destination et puis qu'elle a son passeport ce qui fait que d'ailleurs une partie des hommes vont cacher le passeport pour garder le pouvoir alors après il ne faut pas non plus confondre ce phénomène de male order bride où on va chercher des femmes qu'on achète sur catalogue à l'étranger et puis le tourisme sexuel c'est deux choses différentes mais qui se rejoignent à un certain moment c'est très intéressant aussi cet aspect là qui montrerait en quelque part comment le tourisme sexuel en tout cas dans la vision que vous venez de nous montrer il va bien au-delà de l'acte sexuel en tant que tel de la prestation même tarifaire mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand et qui s'inscrit dans des rapports de pouvoir bien autre en allant vers oui oui je vous en prie juste un point là-dessus c'est que aussi le travail du sexe c'est aussi une réponse à la misère sexuelle c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont infiniment frustrées sur le plan sexuel ou affectif parce que la société les exclut en raison de leur physique en raison de leur statut social et ces gens qui vont trouver auprès des travailleuses du sexe des pays du sud ça leur sort de leur misère donc ça peut être aussi des handicapés et donc il faut aussi avoir cette vision vous voyez du service qui est rendu du service qui est un vrai service social en fait j'entends bien la misère émotionnelle qui peut habiter qui peut-être nous habite notamment de nature sexuelle beaucoup de monde mais pour autant cette misère elle est portée par des gens qui ont quand même des positions par leur ethnie par leur classe par leurs moyens économiques qui malgré eux ils les amènent dans une forme de pouvoir comment pouvons-nous parler de ça parce que voilà vu que quand on est dans une thématique où la provocation est altérant en vous écoutant vous êtes un défenseur des clients qui vont en raison de leur état émotionnel est-ce que permettez-moi de poser ainsi direct cette question alors défenseur je ne dirais pas ça parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'être défendus ce qu'il y a de sûr c'est que je ne me pose pas dans une position morale et je ne pense pas que nécessairement c'est une mauvaise chose donc l'idée qu'il y a des touristes qui vont partir mettons d'Europe pour aller fréquenter les travailleuses du sexe en Thaïlande oui je ne trouve pas forcément que c'est mal dans le principe bien sûr il y a du pouvoir il y a de la transaction dans tout acte marchand il y a du pouvoir et de la transaction et là vous avez raison c'est que ces gens s'ils partent d'Europe aussi c'est parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir en Europe c'est aussi parce que en Thaïlande le différentiel de richesse est tel vont faire que dans cette transaction ils vont avoir davantage de pouvoir peut-être que ces personnes pourraient avoir recours à une escorte en Europe qui leur donnerait cette expérience émotionnelle affective de la girlfriend experience pendant une semaine mais ils n'en ont pas les moyens en Europe et ils en auront les moyens en Thaïlande Est-ce que finalement en allant vers la conclusion on peut se dire que s'il y a une solution possible à envisager même au tourisme sexuel c'est que la sexualité ça se libère ou elle est pratiquée parce que finalement le tourisme sexuel on doit l'interpréter comme une réaction à une sexualité qu'elle n'est pas si libre d'où on part en tout cas en Occident est-ce que c'est ça ? Alors je ne suis pas sûr que si une libération sexuelle s'opérait à l'échelle du monde ça se traduirait par le fait que plus personne n'aurait envie de faire du tourisme sexuel au sens où la contrainte n'est pas le ressort principal je pense du ressort du tourisme sexuel je pense que le ressort principal c'est le fantasme et donc les machines qui produisent du tourisme sexuel ce sont des systèmes de représentation comme par exemple le cinéma pornographique et à partir du moment où il y a une racialisation des scripts et une racialisation des pratiques dans ces films ou ces images qui conditionnent nos désirs et nos scripts sexuels il y a peu de chances que ça change mais en cela la question de Dahlia elle tombe très bien parce qu'elle pose la question tout cela ça nourrit pas un fantasme postcolonial qui pose problème même dans les sociétés occidentales est-ce que peut-être vous pouvez un peu davantage au-delà de la question sexuelle revenir un peu sur ce fantasme de l'altérité alors bien sûr je suis d'accord on pourrait mettre sur le même plan les hommes qui font une fixation sur par exemple les suédoises des grandes femmes blondes avec des cheveux longs lisses et puis très libérées sexuellement et puis dire au fond et puis les hommes qui font qui font une fixation sur je sais pas la belle mauresque qui est érotique parce que c'est ça renvoie à l'image de l'Orient etc au fond quelle différence pourquoi les gens n'auraient pas le droit d'avoir des idéaux féminins mais le problème c'est que dans un cas il y a des rapports de pouvoir et puis dans l'autre cas il n'y en a pas et donc on ne peut pas à mon sens les mettre sur le même plan et ces fantasmes peuvent être aussi des ressources c'est à dire que si d'un côté effectivement on peut dénoncer les stéréotypes qui font par exemple de la femme noire un danger sexuel ça peut être aussi une ressource pour certaines femmes et je pensais à Joséphine Baker je voulais te finir sur Joséphine Baker si on a vu le temps mais Joséphine Baker c'est une victime du tourisme sexuel en quelque sorte parce que la raison pour laquelle on l'a mis à moitié nue avec une ceinture de banane sur la scène du théâtre des Champs-Elysées au milieu des années 20 c'est parce qu'il y avait ce fantasme elle n'était pas africaine elle était américaine mais voilà le fantasme était là mais en même temps c'est en jouant sur ces fantasmes qu'elle a fait fortune qu'elle est devenue célèbre et puis aussi qu'elle est devenue une activiste politique à lutter pendant la guerre contre l'occupant nazi et puis ensuite à lutter pour les droits civiques au côté de Martin Luther King donc les choses se retournent aussi donc voilà vous saluez fortement lorsque le tourisme sexuel ça devient un moyen d'émancipation si j'ose interpréter vos mots alors là aussi on peut parler très loin parce que je comprends très bien que ce que je peux dire va sembler choquant parce qu'il y a tellement de situations où c'est l'inverse mais je pense par exemple à un article que j'ai lu sur le tourisme des Etats-Unis qui vont au Mexique qui vont au Mexique ou dans les pays d'Amérique latine pour y faire du tourisme sexuel et l'article le chercheur travaillait en interviewant des hommes qui se prostituaient pour ces touristes nord-américains et ce dont ces hommes témoignaient c'était de la libération que ça représentait à la fois financièrement socialement mais aussi sur le plan sexuel c'est-à-dire que la possibilité de vivre de façon heureuse et ouverte et en couple éventuellement leur sexualité elle était offerte dans le cadre de ce tourisme sexuel en tout cas c'est pas une règle oui mais en tout cas c'est certes que c'est aussi en ça le rôle d'une université en tout cas votre rôle de chercheur c'est cela de questionner toutes ces idées reçues et d'aller un peu croiser les choses et en toute fin il n'y a qu'une minute qui nous reste mais il y a une question qui me semble bien clore cette conférence il y a Julie Rose qui nous pose la question peut-on avoir un tourisme sexuel éthique ? Oui je pense je ne vois pas pourquoi le tourisme sexuel il échapperait à cette obligation et donc sûrement on peut être un touriste sexuel plus responsable Merci beaucoup Jean-François Sazak depuis Madrid professeur au département et directeur du département de géographie de l'université de Genève merci beaucoup à toute l'équipe du festival histoire et cité vous ne voyez pas il y a énormément de techniciens et techniciennes qui nous permet de réaliser cet événement je les remercie vraiment chaleureusement pour leur travail et sinon je vous invite à continuer à suivre la programmation du festival histoire et cité ainsi que les activités du centre de l'université et de la sexualité qui a été associé à cette table ronde à cette conférence merci et bonne journée au revoir merci à tous au revoir Sous-titrage ST' 501